Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Me revoici après plusieurs mois d'absence, j'en suis désolé, je suis vraiment très pris depuis plusieurs mois, que ce soit professionnellement ou personnellement, et j'ai aussi un gros manque de motivation, je dois l'avouer, mais aujourd'hui je suis de retour pour vous présenter un produit que j'utilise au quotidien sur mon iPad Pro 2018. C'est un Paperlike, ou pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est une sorte de film de protection un petit peu rugueuse qui vous donne la sensation d'écrire ou de dessiner comme si vous étiez sur du vrai papier. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à vous informer que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais en partenariat avec la marque Belmond qui commercialise ce produit. J'ai déjà eu des demandes de partenariat pour d'autres produits, mais jusqu'à présent je trouvais que les produits qu'on me proposait ne collait pas vraiment à ma chaîne. Par contre dans ce cas, j'ai dit ok dans le sens où ça concerne l'univers high-tech, et surtout j'aime utiliser ce produit au quotidien. Je trouve que le dessin sur iPad est beaucoup plus agréable et précis avec un Paperlike de ce type. Lorsque la marque Belmond m'a contacté, j'utilisais déjà un autre produit d'une autre marque que j'avais commandé sur Amazon. J'ai vraiment kiffé donc mon ressenti et aussi lié aux produits concurrents. Dernière précision qui a selon moi son importance, je ne gagne aucun argent sur cette vidéo, c'est à dire que les liens que vous allez trouver dans la description des liens Amazon ne sont pas des liens d'affiliation sur lequel je touche un pourcentage. Voilà le décor est planté, alors cette protection maintenant, la marque m'a communiqué différents arguments que je vous laisserai lire en description. Moi ce que j'en retiens, c'est que la marque Belmond fabrique ses protections au Japon, ce qui est pour moi un gage de qualité. Concernant la mise en place de cette protection, elle n'est pas aussi aisée que je ne l'aurais pensé. Ce n'est pas la première protection que je pose, que ce soit sur un iPhone ou un iPad, et j'ai trouvé que c'était assez compliqué. En fait il y a un film de protection bleu, et en fait avec la raclette on a tendance à le percer, donc on a peur d'abîmer la protection qui est en dessous. Après tout le nécessaire est fourni, c'est-à-dire qu'il y a une raclette, il y a un tissu pour essuyer, et un produit de nettoyage. Le problème c'est que le produit de nettoyage déjà n'était plus humidifié, et sur un iPad 12,9 pouces, je dois dire que le petit tissu, bah c'est pas simple pour bien essuyer l'iPad. Donc moi j'ai utilisé un produit que j'avais en stock. Et en plus de tout le kit qui est fourni, on a une deuxième protection. Cette protection, qui est pour moi avant tout pour donner un effet d'écriture et de dessin proche du papier, elle est aussi un élément protecteur de votre écran. Elle évite aussi les reflets du soleil, donc je ne saurais que la recommander pour l'iPad 2018, mais aussi pour le 2019, car il n'y a pas de traitement anti-reflet sur ses iPads, et c'est franchement désagréable quand on est dans une pièce assez lumineuse, ou qu'il y a une source lumineuse à proximité. Je vous invite à consulter ma vidéo sur l'iPad 2018, où j'en parle plus en détail, je la mettrai en description. Concernant le toucher texturé de cette protection, sur l'ancienne protection que j'avais acheté auparavant sur Amazon, la pointe me semblait s'user à force de frotter. Et avec ce film, il me semble qu'il est moins rugueux, et que la pointe semble moins s'abîmer. Dans les arguments avancés par la marque Belmond, il parle d'une réduction de l'usure de la pointe du stylet jusqu'à 86% inférieure par rapport à d'autres marques, ce qui est franchement difficile à prouver, mais mon ressenti fait que par rapport aux produits concurrents que j'ai pu tester, effectivement je trouve que le film est moins rugueux, et il est aussi moins épais. Néanmoins que ça use ou non la pointe, il n'est plus question pour moi d'abandonner une protection de ce type, car franchement l'écriture et le dessin sont totalement à l'opposé, sans protection. Le stylet a tendance à être fuyant, glissant sur l'écran, alors que là on maîtrise totalement son geste, que ce soit à l'écriture ou au dessin. Il y a quand même quelques points négatifs à prendre en compte. Déjà je trouve qu'on perd en luminosité, du coup l'écran paraît de moins bonne qualité avec cet aspect mat, mais c'est aussi un ressenti que j'ai habituellement, c'est à dire que les écrans qui ont un aspect mat me paraissent de moins bonne qualité. Donc c'est peut-être un petit peu subjectif, mais le fait d'avoir cette protection obscurcit un peu l'écran et du coup on va booster un peu la luminosité et du coup on va consommer un peu plus de batterie. Et si on ajoute au fil des usages l'usure de la pointe du stylet, on a en gros selon moi les principaux défauts de cette protection. Après il faut aussi savoir que c'est un produit en quelque sorte consommable, c'est à dire qu'au fil du temps quand on va dessiner, on a tendance à dessiner bien souvent plutôt au centre de l'écran, on a tout le centre de l'écran qui va au fur et à mesure se lisser et donc on aura plus tout à fait la même rugosité qu'au départ. Tant que j'aurai un stylet sur un iPad, j'aurai ce type de protection. Donc je ne peux que vous la recommander. Franchement, essayez cette protection si vous avez l'habitude de dessiner avec un stylet, vous allez vous régaler puisque vous retrouvez un petit peu le côté papier. Pour moi c'est fini, sauf si Apple arrive à sortir quelque chose qui donne ce ressenti d'authenticité d'écriture et de dessin, je continuerai à utiliser ce type de protection. Vous trouverez tous les détails dans la description. Merci encore la marque Belmond de m'avoir permis de vous présenter ce produit parce que franchement je n'y aurais pas pensé et pourtant c'est un produit que j'adore et que j'utilise au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce type de produit, si vous l'avez adopté ou non et pourquoi. Et puis si vous souhaitez d'autres vidéos en particulier que ce soit sur des produits, sur des accessoires ou sur des applications par exemple car comme là je n'aurais jamais pensé à vous présenter ce produit. Dites moi tout ça en commentaire et puis si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous êtes intéressé, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. Merci à tous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, c'était Snow69, ciao ciao !